C'était trop bien à l'école aujourd'hui ! Salut papa ! Salut ! C'était trop bien aujourd'hui, on a dessiné des lamas. Des lamas ? Ouais. Et vous avez fait quoi d'autre aujourd'hui ? Enfin, vous avez mangé quoi à la cantine ? On a mangé de la ratatouille. La ratatouille ? Ouais, et tu sais c'est qui qui a préparé la ratatouille ? C'est qui ? C'est un rat. Parce que ratatouille ! Ah, c'est une bonne celle-là. On fait quoi papa ? Bah moi je regarde la télé. Mais c'est nul la télé ! Je m'ennuie ! Tu peux pas jouer avec moi ? Bah si tu veux, écoute. T'as un jeu à proposer ? Ouais. A te raconter une histoire. Oh, tu veux me raconter une histoire de princesse ? De merguez ? Oh trop, une princesse merguez ? Et à la fin, elle se fait griller par le prince. Ouais. Oh trop bien. Vas-y, je veux trop écouter cette histoire, elle a l'air méga trop bien. Attends, avant, je veux aller aux toilettes parce que j'ai la chiasse. D'accord. Mais oublie pas d'ouvrir la fenêtre parce que je suis trop petite moi pour l'ouvrir et après ça appuie partout dans la salle de bain. A few moments later. A few moments later. Bon. Bah du coup... Tu me suis ? Tu me suis ? D'accord. Ouais. Allez-y. Moi, je te suis parce que j'aime trop grimper et escalader des essais trop fortes. Ah, je me suis fait mal. Ah bah, pourquoi tu es en bas ? J'ai des soucis à me monter. Ah, j'ai une crampe. Oula. Tu fais une escalade là, papa. Bah fille, t'en fais pas, tout va bien. Je maîtrise la situation. Ah, t'es sûr que tu maîtrises la situation ? Je crois que je vais tomber là. Je me rappelle que t'avais l'arthrose des doigts et apparemment ça fait mal. Oui, là ça fait très très mal. Je suis en train de tenir sur un bras là. Oh, je sais, c'est ce genre de situation. Comme dans les pompiers, quand il y a un chat dans l'arbre, il faut appeler les pompiers. Ah. C'est bon, je suis là, je suis là, tout va bien. C'est bon, je suis là. Ok, du coup, l'histoire. Ah oui, oui, il faut qu'on aille par là. Alors. Du coup, je t'en prie, assis-toi devant moi. D'accord. C'est ma histoire. Du coup, je vais te raconter l'histoire. L'histoire de... Il était une fois. Ah, j'en ai maré quand même. C'est quoi ce brou à yaya là ? Oh non, encore lui, Steven. Arrête. Vraiment, arrête. C'est pas fait pour toi, la musique. Le chant non plus, il n'y a rien qui est fait pour toi, Steven. Arrête. Tu me casses les oreilles. Mais, mais, mais... Il n'y a pas de... Mais, Steven, arrête tout de suite. Tu casses les oreilles à tout le monde ici. Personne ne veut se te le dire. Moi, je te le dis. Enfin, si tout le monde te le dit, en fait. Et tu continues. Arrête. La musique, ce n'est pas fait pour toi. Je ne vais pas briser ta carrière inexistante. Mais à un moment donné, il faut te le dire comment, Steven. D'accord. Voilà. Ah, ça fait du bien. Bon. Je vais aller prendre un café. Bon, écoutez-moi. J'ai pour but de devenir un grand, un très grand guitariste. Mais pour ça, j'aurais peut-être besoin de vous. Donc, ensemble, nous allons former un groupe de musique incroyable. Et on va tout casser. Vous êtes prêts ? Ouais, non, mais t'inquiète, Steven. On te suit. Ça va aller. On va réussir. Je suis sûre à 100% qu'on est trop fort. On y croit. On y croit. Allez, les gars. J'ai confiance en vous. 3, 2, 1, c'est parti. Je crois que je peux toucher les couilles. Bon, Joseph, t'as oublié l'accord ou comment ça se passe ? Non, mais moi, je ne vous suis pas là-dedans, c'est mort. Ouais, mais il faut que tu commences avec nous, sinon on ne va jamais former un groupe. Non, mais là, on est loin de former un groupe, là. Non, mais moi, les garçons, je trouve qu'on s'en sortait plutôt pas mal. Allez, les garçons, on reprend. 3, 2, 1, c'est parti. Je crois que je peux toucher le ciel. Je crois que je peux toucher le ciel. Ah, c'était trop bien, les garçons. On s'en est super bien sortis. On est des pros du rock. On va dire des rock'n'star. Ah, j'ai pas l'accord. Comment je vais faire ? Je peux pas m'arrêter. Il faut que j'y réussisse. Non, pas la guitare. Non, la corde, elle vient de sauter. Non, c'est mon seul rêve. J'ai toujours rêvé de faire de la musique. De pouvoir ambiancer les gens sur scène. C'est pas maintenant que tu vas me lâcher. Non. Comment je vais faire ? Bon, il faut que je lui dise que c'est fini. Je peux plus faire de musique, plus rien. Ma vie est devenue un enfer. Je... J'en ai marre. Ok, bon, je vais l'appeler. Ouais, allô ? Allô, Steven ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, disons qu'il y a ma corde qui a sauté de ma guitare. Je pourrais plus faire de musique. Ah non, en plus, c'est vrai que ça coûte ultra cher, les cordes de guitare. Bah, tu peux pas juste en racheter une quand même ? Tu peux pas demander à tes parents ? Non, on n'a plus trop d'argent, tu sais. C'est assez compliqué, mais une guitare, ça vaut très cher. Je voulais m'en racheter une, mais bon, avec mes économies, j'ai vraiment pas assez, quoi. Du coup, c'est fini. Mais comment ça, c'est fini ? Mais t'es un ouf, toi ? On n'arrête pas une carrière musicale juste pour un petit peu d'argent ? Écoute, moi, j'ai un bon plan pour toi, si tu veux. Il y a quelques personnes qui font ça à l'école, tu fais un petit job à côté. Un petit job ? Ouais, genre, tu te trouves un petit travail à mi-temps à faire en dehors de l'école, le soir ou les week-ends. Moi, par exemple, j'ai ma cousine, elle fait du babysitting. Et ça lui rapporte un petit peu d'argent régulièrement. Et grâce à ça, elle peut payer son centre d'équitation. Mais pourquoi j'y avais pas pensé ? Bah ouais, clairement, il y a grand moyen de passer. Mais t'es une génie, mais je t'adore, toi. Ah ouais, je sais. Ok, je... Je te rappelle. Euh... Je vais essayer de trouver un job. Ah, je pense qu'elle va apprécier ce ballon. Hop. Oh, mais c'est qui, là ? C'est qui qui se déchaîne sur la sonnette ? C'est le babysitter. Oh non. Oh, j'arrive. Bonsoir. Ah, vous avez des soucis à ouvrir la porte. Bonjour, mademoiselle. Elle est très lourde à cette porte. Bonjour. Elle est lourde, oui. Il est où, ton papa ? Il n'est pas là, tête de nœud. S'il t'appelait, c'est pour que tu me gardes. Non, c'est qu'il n'y a personne à part moi. J'ai un ballon pour toi, regarde. Tu le veux ? Ouais, donne-le-moi comme ça. Allez, donne-le-moi, le ballon. Et voilà, moi, ce que je t'en fais de ton ballon. Allez, entre, le babysitter. On va s'amuser. Tiens, on va s'amuser. On va très bien s'amuser. J'ai faim, tu me prépares un sandwich. Ouais, je vais regarder ce que tu as dans le frigo. J'y vais tout de suite. Maman, elle a dit sans gluten. Je ne supporte pas le gluten. Ouais, ouais, t'en fais pas. Il y a pas mal de fruits. La glace, la glace, trop petite, donne-moi la glace. Il y a de la gluten dedans. T'inquiète, on verra ça après. Tu démerdes avec ma mère. Bah, tiens. Prends, je t'en fais. C'est froid. Bon, il faut que je fasse le ménage chez toi, parce que c'est un peu le bazar. C'est sur la liste. Il y a des choses à faire pour le baby-sitter. Miam, miam, miam. Oh, la glace, elle est tombée par terre. Oh, j'ai marché dessus. Oh là, ça glisse. Oh, regarde, c'est drôle. Ça fait des pas par terre, regarde. Attends, attends, attends. Wow. Je vais tomber, là, ça. Oh. Oh. Aïe, 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 ça fait mal. Attends, je te montre dessus. On fait du skateboard. Non, je ne suis pas à skateboard. Descends, descends. Oh non, allez, vas-y, glisse sur la glace. Fais de la patinoire. Arrête. Où est-ce qu'on m'a ramené ? Oh. Ennuie. C'est froid, non ? J'arrive à cheminer. Non, 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 non. Tu vas te réchauffer ? Oh, putain. Sors, sors de là. Il fait très chaud, là. Viens, monte. Attrape-moi. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas drôle, toi. Tu vas faire dodo. Mais ce n'est pas l'heure de la sieste. Si, tu vas dormir. Dodo. Dodo, là, tu restes ici. Je prépare le manger pour ce soir. Et tu restes ici, ok ? Mais j'ai mangé du gluten, j'ai la chiasse, maintenant. Si tu es sage, je te jouerai un morceau... Euh, non. Bah, non. Euh, non. Je ne vais pas pouvoir. Euh, ok. Allez, j'ai l'idée. Mais j'ai l'idée. Je peux te maquiller. C'est un jeu de princesse. Regarde comment je suis magnifique princesse. Je te transforme. C'est marrant. J'adore ce jeu. Viens. Assieds-toi, là. Assieds-toi, ici, sur les toilettes. Je m'occupe de ton visage. Alors. On va mettre un petit peu de... De blush. Par là. Petit blush. Attends. On va mettre de mascara. Et... Oh là 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 là. C'est bientôt fini ou pas ? Oh oui, oui, oui. Oh là 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 là. Tu vas être très jolie. Très jolie princesse. Regarde. Vraiment ? Ah oui. Ah oui, oui. Dis-moi ce que t'en penses. Regarde-toi dans le miroir. Attends. Oh non, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça, une catastrophe ? C'est trop joli, j'ai pleuré. Mais non, mais sois... Non, mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas te importuner. Je suis désolé. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi pour te remonter le moral ? T'aimes bien ? Ouais, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, super. Tu vas pouvoir rentrer comme ça chez toi alors. On fait quoi maintenant ? Je sais pas, au pire. En attendant, va te coucher. Laisse-moi terminer ton repas. Comme ça, au moment, tu manges ce soir. Et après, eh ben... Ben non, on va pas te coucher. Va jouer à un jeu en attendant, au pire. Ok. T'as un doudou ou pas ? T'as un doudou à la maison ? Euh, non. Je l'ai brûlé dans la cheminée. Ah, au pire, je vais t'en fabriquer un. Suis-moi. Trop bien. Euh, y'a quoi là-dedans ? Du coton ? Tu regardes les vidéos de DIY sur le YouTube. Oh mais, y'a pas besoin d'en créer un. Regarde, je viens de trouver quoi ? Un chimpanzé, il est pas à toi ? Oh oui ! Fais attention, lui. C'est un chimpanzé maudit. Il envoie des sortilèges. Il est maudit ? Ouais. Et même que la dernière fois, il a mis le feu à la maison. Oh, c'est des légendes urbaines. Ouais. Bon, allez, je vais préparer le repas. Moi, j'y vais. Vas-y. Mais je crois que t'as réveillé, le chimpanzé. Oh, j'arrive. Bon, j'ai juste finir de mettre un petit virus. Hop là. Voilà, je vais mettre des photos de Jean-Michel Tronieu partout. Dans la Maison Blanche, ils vont aller sur leur ordinateur et avoir des jolies photos. Oh, je descends. Oh putain, le déconfort. On mange quoi ? Du poulet. Le poulet du KFC ? Euh, non. C'est du poulet que j'ai cuit moi-même. Tiens, goûte. Oh, ça va. Ça passe. Ça manque d'épices. Ça manque d'épices ? Ouais. Et il y a des verres d'eau aussi sur la table si t'as soif. Ah ouais, de l'eau. Dans le vase, là. D'ailleurs, moi, je vais bientôt pas tarder à... Tu peux faire pipi dedans ? Non, 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 non. Oh, non. Il y a la maison qui prend feu. T'as envie de dire, c'est que j'ai imposé ça. Mais oui, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait ? Oh putain. Je te suis, t'inquiète. Sors. Oh. Géraldine, mais sors. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, je vais fermer la porte à clé. Elle est complètement tendrée, cette fille. Mais comment je vais te faire ? Oh, c'est bon, ça. Oh, j'adore le feu. Bon, j'en ai assez. C'est bon, je me casse. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Je viens commander. Qu'est-ce que vous désirez ? Ah oui, alors, je voudrais bien genre un couscous. On ne fait pas de couscous ici. Couscous tagine alors ? Non, il n'y en a pas non plus. Couscous vegan ? Ça n'existe pas. On n'a pas ça. Couscous sanguitaine peut-être ? Bon, soit vous prenez le truc qu'il y a sur la pancarte, soit vous partez. On n'a rien d'autre. Et vous avez quoi sur votre menu ? Ben, regardez. La pancarte en face de vous. J'ai un peu la flemme. Alors, on a des burgers, des burgers, des burgers et des burgers et des pizzas. Ok. Alors, je voudrais un burger vegan, s'il vous plaît. Comment ça, un burger vegan ? On enlève la viande. Ben, avec un steak végétal, voyons. Renseigne-toi quand même un petit peu sur la cause animalière qui touche tout le monde. On n'a pas ça, nous. On n'a pas ça. Oh mon Dieu. Ok. Alors, vas-y, donne-moi ce que tu as. Un steak, un coca. Ok, ok, j'arrive. Un amberger bien épicé. Je vous prépare ça, je vous prépare ça. Plus vite là, je n'ai pas ton temps. Je fais cuire. J'ai le temps de me désagréger sur place. Je ne vais pas me donner à boire en attendant, je me déshydrate. Regarde ma peau, elle est en train de pourrir. Tenez, tenez. J'ai de l'eau. Ah voilà. De l'eau ? Mais j'ai demandé du coca. C'est bon, j'ai du coca, tenez. Ok. Ouais, mais ce n'est pas du coca zéro. Moi, je veux du coca zéro pour la ligne. Bon, Pierre, si vous voulez votre coca zéro, allez le chercher ailleurs. Quoi ? Pas possible, ça. Comment tu me parles, toi ? Tu ne sais pas qui je suis d'abord. Ah ouais, vous êtes qui ? Je suis la fille de la patronne. C'est viré. Sale guignol. Ok. Allez, ciao. De toute façon, votre métier, c'était pourri, c'était trop nul. Franchement, je déconseille que les gens viennent ici. Ouais, et renseigne-toi sur la cause animale. Ciao, vieille pauvre. Oh, pas mal. Le tour de musique, j'aime beaucoup. Il y a Bronte, tu t'aimes bien, comment ça ? J'aime bien, j'adore ça. J'adore ça ? C'est quelque chose que j'apprécie, ouais. Et t'en penses quoi de ma guitare ? Franchement, si j'avais les moyens, j'aurais acheté la même. Ah ouais, ça se voit que t'es un pauvre, toi. De toute façon, bon, on est nasses comme toi, ça joue pas dans la même cour que moi. Tu sais en jouer de la guitare ? Ouais, ouais, j'y jouais hier un moment, mais ma guitare, elle est cassée. Du coup, je peux plus y jouer. T'as cassé ta guitare ? Mais tu dois vraiment être nul pour pouvoir casser une guitare. Bon, écoute, j'ai envie de te proposer, en tout cas, je suis plutôt du meilleur joueur aujourd'hui. Et si t'arrives à faire un meilleur couplet que moi sur la guitare, c'est-à-dire jouer mieux que moi, tu reprends ma guitare. Bon, après, je pense que tu vas pas gagner, parce que je suis le meilleur victime de cette école. Ok, je suis prêt. Merde, faux raccord, j'ai pas fait exprès. Je vais y arriver. Et voilà. Vous aimez bien ? Ouais, c'est trop cool. J'adore comment tu joues là. Yeah. Non, c'est possible. J'ai jamais vu. Oh, toi, t'es pareil. Arrête de danser, toi. Bon, c'est bon, c'est bon, t'as gagné. Prends la guitare, vas-y. C'est bon. Je suis trop calme. Je suis... Je suis... Content. Ok. Ouais, ouais, content. Tu peux... Allez, tire-toi maintenant. C'est bon, prends la guitare. Ok. Arrêtez de l'acclamer, là. C'est bon. Je suis meilleur que de lui, quand même. Bon, de fait. Bon, je vais y arriver. Salut. Salut. C'est toi, garçon, qui as joué de la guitare tout à l'heure. Ouais, c'est moi. Ouais, bah, j'ai entendu parler de toi. Et apparemment, tu joues ultra bien. Et moi, j'aimerais bien trop faire partie d'un groupe. Alors, je sais qu'il y a déjà plein de monde qui sont venus te voir. On te demandait de faire partie de ton groupe. Mais genre, moi, j'ai un talent de ouf. Et j'aimerais trop faire partie de ton groupe. Ah, bah, j'ai déjà des gens en tête. Je pourrais pas, malheureusement. Non, mais vas-y, s'il te plaît. Je veux devenir une star. Bah, on réussit que par soi-même. Ah, mais faut bien commencer quelque part. J'ai pas vraiment fait grand chance. Oh, mais j'ai trop nul. Ah, je suis trop nul. Je veux faire partie de ton groupe, moi. Oui, mais j'ai déjà des gens en tête. Eux, ces gens-là, ils sont là depuis le début. Donc, en soi, c'est un peu normal que je préfère les privilégier, quoi. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir proposé. On prend. Bon, bah, bonne chance pour ta carrière. A plus. A plus. Ok, les amis. J'ai une annonce à vous faire. Est-ce que, déjà, vous aimeriez qu'on reconstitue tout le groupe en entier ? Comme on faisait avant. Bah, totalement. Moi, je suis totalement pour. Ok. Bah, depuis ces derniers temps, j'ai pas arrêté de m'entraîner au niveau de la guitare et tout. Et j'ai attrapé un petit coup de main au niveau musique, tout ça. Et j'aimerais bien vous apprendre ce que je sais. Comme ça, au moins, on pourra faire des musiques incroyables ensemble. Bah, écoute. Moi, ce que je propose, c'est genre, là, on s'entraîne et tout. Et si on voit que ça matche bien, qu'on arrive à faire un truc bien. Au pierre, demain, genre, on pourra aller voir le directeur et lui demander si on peut faire un concert. On peut dire que c'est genre un projet scolaire. Comme ça, ça passe tranquille. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'en dis que je suis pour, évidemment. Moi, je dis que c'est une bonne idée à condition que ça marche, quoi. Parce que, bon, à la fois, c'était pas top. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es pessimiste, t'inquiète. Ça va aller, t'as vu comment il a... Enfin, toi, t'étais pas là, mais moi, tout à l'heure, j'étais avec Steven et je l'ai entendu faire de la guitare. Mais laisse tomber, il a de l'horreur de ouf. T'inquiète, on va y arriver. Est-ce que tu veux que je lui fasse écouter un petit coup ou pas ? Bah ouais, de toute façon, là, de toute façon, il va falloir que tu apprennes, parce que, bon, lui, clairement, la guitare, c'est pas ouf, hein ? Ok, alors du coup, c'est le mi, le fa, le sol, l'acido. C'est pas compliqué. Voilà, dis-lui. Et après, tu utilises les trois notes et tu roules les cordes dans tes doigts. Et surtout, tu utilises tes mains. C'est très important, la guitare. C'est ça, pas tes pieds. Oui, les enfants, donnez-moi une seconde, attendez, je suis en train de regarder sur les réseaux. Attendez, attendez, je vous ai dit. Je suis en train de regarder sur les réseaux. Ma copine va faire un bébiche à voir. Hum, je vous raconte même pas. J'ai hâte, hâte, hâte. Oui, dites-moi, c'est pourquoi, les enfants ? En fait, on vient vous voir, monsieur, parce qu'on aimerait bien faire un petit projet scolaire. Et pour le projet scolaire, on aurait besoin d'emprunter pendant une après-midi, genre mercredi après-midi. Comme ça, ça ne dérange pas les horaires scolaires, etc., et les matières, et les profs en général. L'auditorium, si possible, pour faire un concert. Un concert, ouais. Concert, oui, je trouve ça très important, effectivement, de ne pas déranger les matières, bien entendu. Et les horaires de l'école, effectivement, sinon, ça pourrait tout chambouler. Chambouler. Et quand ça chamboule tout, ça me chamboule, moi aussi, effectivement, j'aime pas être chamboulé. Non, 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 non. On chamboule. Monsieur, ça vous chamboule, le boule, c'est ça ? C'est ce que vous voulez dire ? Dehors, allez, dehors. Tu y vas. Allez, merci. Oui, du coup, bah dites-moi, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'école, à vous-même, à tous les élèves, un petit peu, votre concert, là ? Dites-moi un peu, je vous écoute. La volonté. Ouais, voilà, déjà la volonté, montrer aux élèves qu'on s'accepte, qu'on a les cibles de soi, de montrer qu'on peut se mettre en avant, de ne pas avoir honte, de mettre en avant sa passion, et je pense que ça aiderait les jeunes pour s'épanouir. Exactement. Effectivement. Je pense aujourd'hui qu'à l'heure où nous sommes, il faut ne plus avoir honte, il faut s'accepter. Il faut s'assumer, surtout. Il faut s'assumer, effectivement. Et ce qu'on veut surtout montrer, c'est que même si on commence en bas, on peut très bien réussir. Moi, j'étais très nul dans la musique, et aujourd'hui, j'arrive à mieux manier les cordes. Effectivement, votre histoire ne m'intéresse pas du tout, mais ça me fait quand même couler les larmes, attendez. Bon, voyons. Tenez, prenez ça, prenez ça, c'est à vous, le petit mousoir, là. Bah, écoutez, bien entendu, je peux vous donner l'auditorium pour faire votre concert, cela ne me dérange pas, ça donnerait de l'activité à l'école, et faire entrer en l'école. D'après ce que je vois, d'après ce qui vous motive, vous, et très bien pour l'école aussi, effectivement. Mais j'aimerais savoir, voir avec vous, les deux, trois petits trucs, qu'on est bien d'accord que personne ne sera habillé en crop top, par hasard ? Non, enfin, non, on prévoit pas de s'habiller en crop top, pas du tout, on sait très bien que c'est interdit dans le règlement de l'école, et c'est pas le but d'empreindre ces règles. Effectivement, c'est interdit, effectivement, sinon je viendrai en crop top tous les jours, car je trouve ça trop bien. Non, je pense que j'ai des formes en valeur, attendez, laisse-moi parler, tu chutes, ok ? Quand moi je parle, tu chutes, non, tu chutes, je t'ai dit. Vous savez, tu chutes, c'est une araignée dans les cheveux. Ce n'est pas une araignée, c'est mon air style, ok ? Tu ne juges pas mon air style. Ah, je ne juges pas, je ne juges pas, désolé. Mais maintenant, tu chutes, je t'ai dit. Oui, je disais, je peux mettre des crop top, ça mettrait mon corps en valeur quand j'ai un magnifique corps. Malheureusement, c'est dans le règlement de l'école. Et on est bien d'accord que vous n'allez pas twerker sur scène, et puis faire une vidéo d'excuse pour retwerker derrière. Non. Hum hum, d'accord. C'est un peu bizarre votre question, je ne comprends pas où vous voulez en venir, mais non, on ne voit pas twerker suite. Mais ne vous inquiétez pas, des petits, dans ma jeunesse, il y a certains trucs qui s'est passé, mais passons, passons, écoutez. Et c'est quel type de concert, c'est quel type de musique que vous allez jouer sur scène ? Du rock'n'roll. Du rock'n'roll ? Oh, ça me donne des papillons dans le ventre, incroyable. C'est de si vous avez connu mon premier amoureux, je vous raconte même pas, il était incroyable. Incroyable. Je pense qu'on devrait. Il avait des lèvres, incroyable, en plus il était italien, je vous raconte même pas. Bon, bref, allez, c'est accepté tout ça, allez faire votre petit concert, allez, bye, allez, ouss, 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 ouss. Merci, au revoir. Oui, oui, cassez-vous, je ne sais même pas comment ils s'appellent ces enfants, est-ce qu'ils sont dans notre école, je ne sais même pas. Bon, baby shower, voyons ça. Ah ouais, bien sûr. Sur cette scène avec ma guitare que tu as appris et tu oses, tu oses jouer ma guitare devant tout le monde. En plus, la chanteuse, elle est trop belle, une fois de ça. Bon, il aimerait énerver. Tiens, voilà, tu as mérité, c'est bon, j'ai d'un partout, tag. Bon, je ne comprends pas trop, il y a écrit quoi ici, je n'ai pas appris à lire, je vais appuyer sur tous les boutons, voilà, ton concert maudit là, il est caché. C'est moi qui aurais dû être sur scène, c'est moi qui aurais dû être connu, je joue trop bien, j'ai trop un style de ouf, pourquoi c'est lui qui est sur scène, ce bouffon là. Bon, allez, passe ton concert dans le noir, sale bouffon. Euh, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai sauvé, il y a un truc qui est tombé. Quoi ? Il y a, ouais. D'accord. Et je voulais te dire un truc, Enola. Je voulais te dire que je t'aime. Quoi ? C'est vrai ? Oui. Moi aussi je t'aime, Steven. Bravo, 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 je vous dis chapeau, clairement, c'est dit d'un grand film de la télé-réalité, effectivement, même si la télé-réalité ce n'est pas un film, mais c'était incroyable, effectivement, j'ai raté Novelas TV pour ça, mais en tout cas, je croyais que vous alliez twerker, j'étais déçu parce que, bon, vous n'avez pas twerker, mais là, en tout cas, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très, très bien. Bon, par contre, vous avez complètement cassé l'électricité de l'établissement, du coup, ça va vous faire des heures de colle. Mais quand même, vous avez très, très bien joué. Bon, allez, je vais aller à mon petit Baby Shawa. D'ailleurs, quand je vais marcher derrière, regardez bien mon petit cul, et demain, vous me ferez un feedback pour me dire si j'ai bien roulé le cul en partant, s'il vous plaît, c'est très important. Parce que, bientôt, je vais participer dans un concours de mannequinat. N'oubliez pas, regardez mon petit Hulk, hein. Allez, hop. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc, ils finissent heureux, ils finissent par se marier, et puis voilà. Mais moi, je veux la suite de l'histoire, je veux encore que tu continues à me parler. Bah non, une histoire, ça a une fin, je peux pas plus t'en raconter. Oh. Bon, il va être l'heure de te coucher. Chérie, je suis rentrée. Ah, bah voilà, t'entends ta mère. Va lui faire un bisou. Oh, trop cool. Moi, je vais faire un bisou à maman. Tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, toi. Chérie, tu descends ? Ouais, ouais, j'arrive. Je finissais juste quelque chose. Je me dépêche. Bon, bah, vous entendez pas, il y a un bruit de toc-toc. Il y a un monsieur à la fenêtre, regarde papa. Il y a un psychopathe. Non, c'est juste un vieil. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Oui, bonjour. Je viens pour la... Attendez, mon tortier est tombé. La bruit de... La bruit de chaveur. La bruit de chaveur. Attendez, je vous remets bon. Monsieur, vous pouvez muer pleinement. Il a mis plein de bave, il a crassé sur la vitre, monsieur. Moi, je vous remets mon tortier. Vous voulez dire quoi ? Je viens pour la baby shower. La baby shower. C'est ici. J'ai apporté des cruches avec des petits cras dessus. Non, on connaît pas, nous. Ah, c'est bon. C'est quoi une baby shower ? Vous êtes trompé. D'endroit, je pense. Oh, il y a une petite... Tu veux des bonbons, petite ? J'ai pas le droit de manger des bonbons après 20 heures. Tu veux, j'ai des couches pour la baby shower. Il se porte plus de couches, monsieur. Papa, dis quelque chose, il me fait peur. Ah bon ? Monsieur, allez-y. Je sais pas, vous êtes trompé d'endroit, vous êtes dans la mauvaise maison. Ah bon ? Ouais, je vais voir l'autre maison, c'est ça ? Exactement. Allez à l'autre maison, peut-être qu'ils auront envie de baby shower, comme vous vous dites. Bonne journée. Allez les gars, j'ai confiance en vous. 3, 2, 1, c'est parti. I believe I can't fluuucks. I believe I can't touch the skull. Attends, il manque Joseph.